Générique Bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur TV7, ce soir, on va parler de la situation critique des étudiants pour se loger à Bordeaux. Marc Carré est professeur à l'IUT de Gradignan et il lance un appel à la solidarité et dénonce un véritable problème de société. Il sera avec nous sur ce plateau dans un instant. Et ce dimanche, Ludon Médoc va élire son maire à quelques jours du premier tour de ses élections municipales. TV7 vous propose une confrontation entre deux des candidats, Philippe Ducamp et Bruno Bourrec. Ils débattent autour de l'avenir de Ludon Médoc. C'est à voir ce soir sur TV7. Et puis dans SoTalk, ce soir, Bruno Bézias reçoit Edouard Bentejac, c'est le président de la Chambre des notaires de Gironde. Et tout de suite, les titres de votre journal. Jean-Luc Gleize radicalement opposé au projet de fusion entre département et métropole. Le président de la Gironde a annoncé qu'il allait lancer une mobilisation pour s'opposer à ce projet du président de la République. On en parle sur ce plateau avec Xavier Sauta du journal Sud-Ouest. Bordeaux, ville la plus dynamique de France, c'est un nouveau palmarès établi par le magazine Le Point. Et aujourd'hui, justement, une centaine d'investisseurs a été présents pour évaluer le potentiel économique de la capitale girondine. Une soirée pour tout comprendre du fonctionnement de la justice et ce que propose la nuit du droit. Elle a lieu ce soir à Bordeaux, Limoges et Poitiers. La météo, une très belle journée qui se profile demain avec un grand soleil sur tout le département. Des températures en hausse, il fera 29 degrés à Bordeaux. Le département de la Gironde et son président prennent la tête du mouvement anti-métropolisation. C'est l'un des projets du gouvernement fusionner certains départements et métropoles sur le territoire des agglomérations. Ce qui signifierait concrètement que Bordeaux-Métropole récupérerait les compétences départementales sur le territoire métropolitain, comme celles des collèges ou encore les pompiers. Inadmissible pour le président de la Gironde qui dénonce le mépris du président de la République. Il compte lancer une mobilisation le 13 octobre. Écoutez. Le 13 octobre, j'appelle à une mobilisation des élus, mais aussi de ceux qui ne sont pas élus, notamment des associations que nous finançons et des citoyens qui le voudront bien, pour exprimer au président de la République le fait que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont il procède aujourd'hui et aussi les mesures qu'il prend en termes de décentralisation avec ce mépris à l'égard des collectivités locales. Il faut qu'il entende que le travail que nous effectuons en proximité est un vrai travail de fond, qu'il permet d'améliorer la vie de nos concitoyens ou parfois de limiter les dégâts dans la vie de nos concitoyens, et qu'à ce titre, il ne peut pas considérer que tout peut venir de façon descendante depuis l'État. Voilà, pour le président du département, cette métropolisation est synonyme d'une Gironde à deux vitesses. Il y voit une façon de vider le département de sa raison d'être, mais aussi de s'attaquer à son autonomie, notamment financière. Derrière la métropolisation se cache aussi une réforme fiscale qui viserait notamment à priver les départements, mais aussi les communes en partie, de recettes fiscales, ce qui fait que nous perdrions l'autonomie financière. Or, c'est cette autonomie qui nous permet aujourd'hui de fonctionner et nous serions sous perfusion de l'État qui nous accorderait plus ou moins de moyens pour réaliser nos équipements, ce qui veut dire contribuer au déséquilibre dans les équipements et les services publics dans le département. Je considère, moi, que la Gironde, c'est un tout. Tous les Girondins doivent être traités de la même manière. Xavier Sota, bonsoir. Vous avez donc suivi cette conférence de rentrée de Jean-Luc Gleize. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce projet de métropolisation annonce la mort du département, comme le sous-entend le président du département ? Alors, c'est évidemment le propos de Jean-Luc Gleize. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas, à vrai dire, aujourd'hui. En tout cas, l'idée a été lancée et l'idée n'a jamais été aussi aboutie, puisque le président de la République a reçu cinq patrons de métropole lundi pour évoquer ce projet. Nantes s'est retirée du jeu. Il n'empêche, c'est un vieux projet. C'est quelque chose qui est dans les tueux depuis quelques temps. Ce qui est sûr aujourd'hui, en revanche, c'est que le président de la République aura réussi à structurer un front du refus. Puisque quand Jean-Luc Gleize appelle à la mobilisation, on trouvera des élus à la fois de gauche, de sa majorité, mais également des élus de droite, puisqu'on sait que Dominique Bussereau, par exemple, patron des départements de France, qui était républicain, enfin, qui est toujours plus ou moins, est opposé à cette mesure. Donc, on va avoir un vrai fond du refus. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un combat, un véritable combat institutionnel sur cette question dans les semaines, mois et années qui viennent. Alors, autre sujet abordé ce matin par Jean-Luc Gleize, la déviation du taillant médoc bloqué depuis plusieurs années à cause d'un problème environnemental lié à la présence d'un papillon. Jean-Luc Gleize a assuré que les choses devraient se débloquer dans les prochains mois. Écoutez. Effectivement, l'assuré de la sanguissorbe, qui est le fameux papillon qui posait problème, est en train de se développer sur le territoire en proximité des défrichements, et même au niveau des défrichements. Donc, on voit bien que nous avons pris déjà un certain nombre de mesures qui ne sont pas négatives pour le papillon. En tout cas, il y avait d'autres préoccupations à prendre en compte. Elles sont prises en compte désormais. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en capacité de répondre, si nous compilons tout le dossier depuis le début, à tout ce qui a été demandé. Nous avons même rajouté 3 millions d'euros pour réaliser un certain nombre d'aménagements en faveur de l'environnement. A partir de là, nous allons défendre le dossier devant le Conseil national de protection de la nature. J'ai bon espoir d'obtenir un avis favorable. En tout cas, je pense que nous avons tout fait pour l'obtenir. Et je souhaite que nous puissions débuter les travaux, effectivement, en 2019. Et puis, c'est un rendez-vous incontournable pour qui souhaite investir à Bordeaux. Comme tous les ans, Bordeaux VisioCommerce a réuni une centaine d'investisseurs et de représentants de grandes enseignes afin de valoriser le potentiel économique de la capitale girandine. Bordeaux qui vient, selon le magazine Le Point, de sortir en tête et des grandes villes qui se développent. Christophe Chavannot. Dès ambulant dans les rues de Bordeaux, rien n'échappe aux yeux avertis de ce groupe d'investisseurs et autres spécialistes en immobilier sur le potentiel de la ville à y investir. Alexandre Milot est l'un de ceux-là. Il n'est pas venu à Bordeaux par hasard. En jeu, la croissance sans fin de la capitale girandine pour sa marque de restauration jusque-là, implantée exclusivement à Paris. Je cherche plusieurs emplacements parce que je pense qu'effectivement le potentiel est multiple. Mais pour mon enseigne, ça va être des zones où on va avoir une densité d'employés assez importante et des employés plutôt des cadres. Et à Bordeaux, on sait qu'il y a ce type de clientèle. Donc Bordeaux est pour l'enseigne une des villes prioritaires à développer pour les dix années à venir. Il faut dire que Bordeaux ressort régulièrement en tête dans les sondages en termes d'attractivité, ce qui fait de ce rendez-vous annuel organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux un événement de plus en plus couru. Cette année, on a 200 nouvelles enseignes qui se sont implantées dans le centre-ville de Bordeaux. Donc on est sur une dynamique très forte, un taux de vacances qui est très faible, on est à 4% à peu près, parce que c'est une ville qui croît. Elle accueille à peu près 10 000 habitants supplémentaires sur la grande agglomération tous les ans. Donc c'est vraiment une dynamique très forte. Donc un potentiel de consommation qui se développe et donc ça attire forcément les enseignes. Bordeaux n'est pas en reste. Question projet entre Eur-Atlantique, les bassins à flots, Bastille-Niel et Braza. De quoi valoriser les opportunités commerciales métropolitaines auprès de la centaine d'investisseurs présents. Dans le reste de l'actualité, un cas de méningite détecté en Gironde. C'est un collégien de Parampuir qui aurait été infecté. Le collège a envoyé un courrier aux familles pour les alerter. La méningite est une infection contagieuse contre laquelle il est recommandé d'être vacciné. Puis des enfants attaqués par des guêpes hier à Séronce. Trois enfants et un adulte ont été hospitalisés hier suite à des piqûres. Les enfants ramassaient des feuilles au centre de loisirs de la commune quand ils ont été attaqués. Les pompiers sont intervenus pour neutraliser le nid. Faire connaître le droit au grand public, c'est l'objectif de la nuit du droit qui se déroule ce soir dans toute la France à l'occasion des 60 ans de la Ve République. Et dans la région, l'événement a lieu toute la soirée sur trois sites à Limoges, à Poitiers et puis à Bordeaux avec un programme chargé. Et puis la Bordeaux Métropole Arena devient Arkea Arena. L'annonce a été faite hier en pleine conquête commerciale en Nouvelle-Aquitaine. La banque Arkea s'offre donc le nom de la salle de spectacle de la Métropole Bordelaise pour un minimum de 10 ans. Restez avec nous sur TV7 tout de suite. Vous retrouvez un débat sur les élections municipales à Ludon-Médoc. Deux des candidats sont sur ce plateau.